La Bible en un an, la 104e journée, le livre de Josué, chapitre 9, verset 1, au chapitre 10, verset 27, le livre des Psaumes, chapitres 83, versets 1 à 19, le livre des Proverbes, chapitres 12, versets 19 et 20, l'Évangile de Locke, chapitre 1, versets 1 à 25. Josué, chapitre 9, à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vins déchirés et recousus. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers accommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué, au camp de Gilgal, et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous ? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hezbon, et Og, roi de Bassan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres avains, que nous avons remplis toutes neuves, les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux, et conclut une alliance par laquelle ils devaient leur laisser la vie, et les chefs de l'Assemblée le leur jurèrent. Trois jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins, et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le troisième jour. Leurs villes étaient Gabaon, Képhira, Béerot et Kirjat-Jéarim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'Assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'Assemblée murmura contre les chefs, et tous les chefs dirent à toute l'Assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'Assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous ? Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tous les pays, et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina de ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Ce qu'ils font encore aujourd'hui. Josué, chapitre 10 Adonit-Sédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aïe et l'avait dévoué par interdit, et qu'il avait traité Aïe et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, commune des villes royales, plus grande même qu'Aïe, et tous ces hommes étaient vaillants. Adonit-Sédek, roi de Jérusalem, Fidira-Oham, roi d'Hébron, à Pyréam, roi de Jarmout, à Japhia, roi de Lakis, et à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmout, le roi de Lakis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Bet-Horon et les bâtit jusqu'à Azéka et à Maquedda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Bet-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui fourrent tuer avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël « Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le Livre du Juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël et Josué et toute Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les cinq rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Maquedda. On le rapporta à Josué en disant « Les cinq rois se trouvent cachés dans une caverne à Maquedda. » Josué dit « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, « Ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Maquedda sans que personne remue à sa langue contre les enfants d'Israël. » Josué dit alors « Ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces cinq rois et amenez-les-moi. » Ils firent ainsi et lui amenaient les cinq rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmout, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit au chef des gens de guerre qui avaient marché avec lui « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à cinq arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendit des arbres. On les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Psaume 83 Quantique Psaume d'Azaf Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Amon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyre, la Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Cisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébac et Tzalmunna, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables aux tourbillons, aux chaumes qu'emporte le vent, aux feux qui brûlent la forêt, à la flamme qui embrasse les montagnes. Poursuie-les ainsi de ta tempête, et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignomini, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Évangile de Luc Chapitre 1 Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes. Il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelques temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, dix ans, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Sous-titrage Société Radio-Canada »